Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris du mois d'août. Comme chaque année, c'est vraiment l'édition que je préfère sur les 12 éditions que je fais au cours de l'année puisque, alors, historiquement je pars très souvent en vacances au mois d'août. Il se trouve que cette année c'était à cheval sur juillet et août, mais voilà, c'est le mois où je pars en vacances l'été et donc j'ai des favoris qui sont vraiment en lien avec cette grande migration de 15 jours de l'autre côté de la France ou de l'autre côté du monde, ça dépend où on part. Donc cette année, comme vous l'avez vu dans le vlog que j'ai posté récemment, on est parti en Lozère et au Pays Basse donc on est parti pour un total de 15 jours. Lorsque je pars en vacances, j'essaye pas forcément d'emmener des formats voyage pour mes cosmétiques tout simplement parce qu'on part 15 jours et que donc en 15 jours on a le temps vraiment de vider une miniature complète mais je fais souvent en sorte de partir avec des produits qui conviennent à toute la famille alors avec la petite, pas forcément parce que je lui ai vraiment gardé ses produits de soin mais en tout cas pour Quentin et moi, on part pas chacun avec notre shampoing, chacun avec notre gel douche donc j'essaye de trouver des choses qui conviennent à toute la famille et j'ai fait de très très belles découvertes certaines et donc voilà, je viens vous présenter ça aujourd'hui. Donc on va commencer avec ces fameux favoris de vacances. Le premier, c'est un produit que j'ai reçu dans une box, je crois que c'était la box Même To Be Party, je vous avais fait un article d'ailleurs sur cette box, je vous mettrai cet article sous la vidéo je crois que la box est plus disponible mais en tout cas les produits qui étaient dedans étaient très intéressants et celui-ci en faisait partie. Il s'agit de l'huile lavante micellaire topialis de la marque SVR, un produit que je ne connais absolument pas que j'ai donc découvert dans cette box. Il est écrit huile lavante relipidante anti-grattage pour peau sèche à atopique qui convient à toute la famille, pas de savon, pas de sulfate, pas de conservateur, pas de parabène avec un complexe nutritif, des omégas, du niacinamide, voilà, qui convient donc à toute la famille, y compris les bébés donc voilà, comme je vous disais, moi j'ai pas voulu risquer de créer une allergie à Inès, etc. donc elle est partie avec ses petits produits mais quant à un mois, on s'en est servi et alors on a adoré ce produit. Premièrement, c'est une huile, donc c'est très réconfortant pour la peau quand vous êtes toute la journée exposé au soleil nous on est parti à l'océan, donc voilà, le sable, le sel, la mer, etc. ça agresse un petit peu la peau donc c'était très très réconfortant d'utiliser ça tous les jours. C'est une huile mais ça mousse quand même un tout petit peu, donc on a vraiment le confort et l'habitude en quelque sorte d'un gel douche parce que nous c'est ce qu'on utilise au quotidien d'habitude. L'odeur est très délicate, relativement neutre, à mon avis ça plaira aux hommes comme aux femmes c'est vraiment, voilà, une odeur un peu passe-partout. Ça se rince facilement, ça laisse un tout petit film de confort sur la peau qui est très très agréable. Il est écrit qu'on peut également s'en servir, donc pour cheveux et corps du bébé, on peut s'en servir donc sur enfant, adulte, hors prématuré bien sûr, pour les prématurés il faut toujours être très très prudent. On peut s'en servir pour le corps, pour le visage, pour l'hygiène intime. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très pratique, je crois que Quentin s'est d'ailleurs lavé le visage avec, ça se passait très très bien. Moi j'avais mes petits produits. Voilà, je voulais vous en parler parce que je suis tout à fait susceptible de l'acheter une fois que je l'aurai terminé parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce produit et voilà, comme je vous disais, pour des vacances où tout le monde a quand même besoin d'opter pour le même produit, c'était très adapté. On va continuer sous la douche avec le shampoing très doux de la marque Mixa dans la gamme Mixa bébé. Alors c'est un produit que je connais depuis très longtemps, qui me ramène à beaucoup de souvenirs parce qu'en fait, ça va peut-être vous faire rire, mais j'avais un chien quand j'étais petite qui est décédé quand j'avais 20, enfin j'ai toujours grandi avec des chiens et mon dernier chien est décédé quand j'avais 22 ans, quelque chose comme ça, et en fait c'est le shampoing avec lequel ma maman le lavait. Donc voilà, c'est une odeur qui me rappelle mon chien. Donc c'est une odeur gorgée de nostalgie pour ma part. Ce shampoing très doux, c'est un best-seller dans la marque depuis des années, Mixa bébé c'est quand même bien implanté sur le marché, et je l'ai utilisé pendant longtemps, je l'ai arrêté d'utiliser, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, en fait si, je sais plus ou moins pour quelle raison, parce qu'une fois une coiffeuse m'avait dit qu'en gros il ne fallait pas utiliser de produit pour bébé pour ses cheveux parce que le pH ou je sais pas quoi dans les fibres capillaires des enfants n'était pas le même que celui des adultes et donc les produits n'étaient pas forcément adaptés. Si l'une de vous est coiffeuse et passe par là et voit cette vidéo, est-ce qu'elle peut me confirmer ou m'infirmer ça ? Parce que, voilà, je me suis toujours demandé si c'était vrai, parce qu'il n'y a que cette coiffeuse qui m'a dit ça un jour et j'ai jamais eu la confirmation, j'ai jamais entendu d'autres personnes me dire ça. Toujours est-il qu'on a emmené ce shampoing parce que je voulais vraiment un shampoing simple qu'on puisse utiliser souvent parce que voilà, toujours le sel, la mer, etc. quelque chose de doux, quelque chose de facile à rincer, qui puisse convenir à tout le monde et alors il est passé bien au-delà de eux. Et alors ce shampoing m'a convenu mais bien au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que voilà, comme je vous disais, je suis partie en me disant voilà, c'est un petit shampoing doux, sympa. Alors l'odeur, bon voilà, moi c'est très régressif, je l'adore. Il s'applique facilement, il mousse bien, il se rince bien et il laisse les racines très légères, très fraîches et moi ça me fait presque gagner un jour de shampoing. Donc voilà, j'en suis ravie, il rend les cheveux très brillants aussi. Quentin qui d'habitude ne fait jamais attention à ce genre de produit m'a dit « Ah mais il est vachement bien ton shampoing ! » Donc voilà, je pense que je le rachèterai parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé aussi. Comme vous voyez, il m'en reste un peu moins de la moitié. Voilà, à moins que l'une de vous me dise qu'en effet il ne faut pas acheter de shampoing pour bébé quand on est adulte. Il est écrit sur le flacon « Formule adaptée au lavage fréquent des cheveux d'adulte ». Je ne sais pas si c'est du marketing donc si vous avez la réponse, s'il vous plaît, dites-le moi. On va rester sous la douche avec le baume des mêlants sublimateurs 5 sens de la marque René Furtereur. Je voulais partir avec un produit très nourrissant pour bien nourrir mes cheveux qui allaient être agressés par le soleil, le sel, etc. Je voulais quelque chose qu'on puisse rincer sous la douche parce que j'ai du mal avec les produits à appliquer après la douche parce que je trouve que ça alourdit les cheveux, que ça les fait regresser un peu plus vite. Je trouve ça long à appliquer. Je n'ai pas de problème à passer du temps sous la douche en dehors de la douche pour les cheveux, j'ai envie que ça aille vite. Donc voilà, je suis partie avec ce baume des mêlants. Le gros avantage, c'est que ça a de grosses propriétés nutritives donc très intéressantes pour les pointes un peu fragilisées, etc. Ça a une fonction démêlante donc très intéressante aussi, ça vous évite de partir avec 5000 produits. L'odeur est délicieuse. De toute façon, la gamme 5 sens de chez René Furtereur, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est une odeur solaire type huile prodigieuse de Nuxe, une odeur avec une toute petite pointe de vanille, un peu de monoeil, etc. C'est très très agréable. Et voilà, il ne m'en reste pas beaucoup, je vois que j'en suis déjà ici. J'ai beaucoup aimé ce produit et donc je continue à l'utiliser avec grand plaisir. Côté protection solaire, alors on a fini plein de bidons. Je ne les ai pas tous ramenés parce qu'on était vraiment très limités en termes de place dans la voiture. Donc je n'en ai ramené qu'un, c'est vraiment celui qui m'a convaincue pendant toutes les vacances. Mais on a utilisé du Aven, du Aderma, voilà, c'est deux marques que j'aime énormément et on n'a pas du tout attrapé de coup de soleil. On a juste une petite mésaventure mais je vais vous raconter, c'est en lien avec ce produit. Donc il s'agit de la brume invisible SPF 50 de la marque Daylong. Je vous avais déjà présenté une brume de genre-là de la marque Bioderma que j'avais utilisée l'été dernier, qui était bien mais qui n'était pas parfaite. Je trouve que la formule avait quand même besoin d'être un petit peu revue mais voilà, c'était vraiment je pense les balbutiements de ce type de produit. Donc voilà, c'était pas très gênant. Ce produit est génial, il a certains défauts mais qui sont en lien avec ses qualités, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc résistant à l'eau, sans problème. On a du mal à y croire parce qu'une fois qu'on l'applique, on ne retrouve pas de sensation sur la peau, on ne retrouve pas de film, etc. Moi j'avais vraiment l'impression que ça allait se dissoudre dans l'eau et que ça allait partir. C'est faux, ça résiste vraiment vraiment bien à l'eau. Multiposition 360 degrés, il s'agit d'un aérosol et non pas d'un spray qu'il faut actionner avec le doigt. Donc c'est vrai que vous pouvez le mettre tête en bas, tête en haut, ça fonctionne très très bien. Pour en mettre par exemple dans le dos, c'est très pratique. C'est une brune qui est extrêmement, extrêmement fine. Donc vous ne vous retrouvez pas avec des amas de produits à certains endroits et une peau complètement nue à d'autres. Donc ça c'est très appréciable. Mais elle est tellement fine que si vous vous retrouvez dans un environnement avec beaucoup de vent, nous on est parti en vacances à l'océan donc c'était le cas, il peut vous arriver de manquer des zones parce qu'un coup de vent vous empêche d'appliquer la brume là où vous aviez prévu de la mettre. C'est ce qu'il est arrivé à Quentin au bout de quelques jours. Il a appliqué ce produit parce qu'il en était complètement convaincu. Un jour il y avait beaucoup beaucoup de vent et en fait il s'est retrouvé avec un coup de soleil sur une zone, mais alors vraiment genre un triangle de cette taille là. Alors je ne sais plus si c'était sur l'épaule ou dans le haut du dos. Et en fait on voyait vraiment les gouttelettes du spray qui avait protégé la peau juste à côté. Enfin c'était, niveau expérimentation c'était assez intéressant, niveau coup de soleil c'était moins. Tout ça pour dire qu'il faut quand même faire attention aux éléments qui vous entourent parce que elle est tellement tellement fine qu'elle est extrêmement volatile. Donc il faut être assez prudent de ce côté là. Si vous l'appliquez bien, que vous respectez bien tout ce que je viens de vous dire, la protection est excellente. Zéro coup de soleil, même pas d'échauffement ou quoi que ce soit. Niveau tenue je trouve que c'est encore plus résistant qu'une crème solaire. On fait toujours attention nous d'en appliquer bien toutes les deux heures et encore plus quand on va se baigner. Mais vraiment c'est exceptionnel. La marque des longues est une marque suisse. Je vous le dis parce que ça peut vous intéresser. Moi je suis infirmière et ça fait partie des rares marques que j'entends conseillées de la part de chirurgiens qui travaillent en chirurgie réparatrice ou de dermatologues avec lesquels je travaille. Ils conseillent surtout cette marque à mes patientes qui ont eu de la radiothérapie suite à un cancer du sein ou des choses comme ça. Ça fait partie des rares marques que j'entends citées par ces médecins là. Ça et par exemple la Cicalfate d'Aven qui est très très réputée aussi, qui est recommandée par les médecins. Qui n'est donc pas une protection solaire, c'est juste pour vous faire un petit parallèle. Donc voilà, ça c'était mes 4 grands favoris des vacances qu'on a donc adoré utiliser pendant ces 15 jours. Ensuite, on va faire une transition toute trouvée vers le retour de vacances. Donc je ne m'expose pas volontairement au soleil dans le sens où je ne fais pas la crêpe sur ma serviette. Encore moins cet été parce que voilà, avec notre fille on a fait attention, elle était toujours à l'ombre, bien protégée, etc. Et du coup je ne restais pas moi en plein soleil et elle à l'ombre, ça n'a pas de sens. J'ai quand même pris des couleurs parce qu'on était dehors quasiment toute la journée. Donc je suis rentrée quand même bien bronzée. Et je fais toujours très attention à la protection de ma peau au soleil. Et je fais surtout attention à l'exposition de mon visage. Donc je suis très très attentive aux crèmes solaires que je porte sur mon visage, le maquillage, etc. Ce qui fait que je reviens très souvent à la maison avec un bronzage un peu bigou. C'est-à-dire que je... En plus je bronze très très vite des jambes, les bras aussi. Mais le décolleté, le visage, vu que j'y ai fait très attention, c'est vrai qu'ils ont tendance à avoir un certain décalage en termes de couleurs par rapport à mon corps. Alors pour remédier à ce problème, il n'y a pas beaucoup beaucoup de solutions. Si vous ne souhaitez pas exposer votre visage au soleil, la seule issue que vous avez c'est d'appliquer l'autobronzant. Alors moi il y a deux marques auxquelles je fais confiance. La première c'est Dior. Alors c'est une marque très luxueuse, mais ça fait des années que j'achète des produits autobronzants chez eux. Et voilà, c'est une marque qui est vraiment exceptionnelle. Et la deuxième c'est Clarins. Il se trouve que cette année j'ai trouvé sur le e-shop Octoly. Donc c'est une plateforme sur laquelle les youtubeuses peuvent demander des produits. Voilà, on ne les demande pas. On fait une demande et la marque accepte ou non de les envoyer. Et donc j'ai croisé ce produit qui est donc le lait fondant autobronzant à l'extrait de figue de la marque Clarins. Donc vu que je n'avais plus d'autobronzant en stock, en tout cas ceux que j'avais datés d'il y a un an ou deux, et voilà, j'avais vraiment peur de me retrouver avec des traces un peu bizarres sur le visage. Donc je me suis dit que je vais quand même prendre un produit neuf. Voilà, comme je vous disais, j'ai une grande confiance dans cette marque. Et alors ce produit est vraiment génial. C'est un lait, donc c'est très fluide à appliquer, c'est facile. On peut s'en servir sur le visage et sur le corps, donc moi ça m'arrange bien. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un produit pour l'un, un produit pour l'autre, pour le peu de semaines où j'en applique dans l'année. Donc ça me va très bien. Ça n'est pas du tout un bronzage progressif. Moi j'ai un petit peu de mal avec ces crèmes que vous appliquez jour après jour et qui finissent par aboutir au bronzage que vous souhaitez avoir après quelques jours. Parce que je n'arrive pas à doser le produit et qu'en gros je m'emballe, j'en mets cinq jours de suite et je me retrouve couleur carotte. Donc je préfère un produit assez peu pigmenté que j'applique une fois et le résultat me convient et basta. C'est le cas de ce produit. Vous l'appliquez en fine couche sur le visage et le lendemain matin, mais même quelques heures après, vous avez déjà le bronzage que vous souhaitez. Le résultat est très naturel, dans le sens où c'est vraiment une teinte qui colle vraiment avec ma carnation. Là, ça ne se voit probablement plus sur mon visage. Mais si vous regardez mes deux précédentes vidéos, je le portais, je l'avais appliqué la veille ou l'avant-veille et c'est très satisfaisant parce que ça se rapproche vraiment de la carnation que j'ai sur mon corps et du coup le raccord est vraiment impeccable. L'odeur est très correcte. On ne retrouve pas cette odeur d'autobronzant qui je trouve est très désagréable. Il y a une très très légère odeur, toujours un peu solaire, que j'aime vraiment beaucoup. Faites attention quand vous l'appliquez aux sourcils, à la racine des cheveux parce que c'est des zones qui ont tendance à fixer un petit peu le produit pour ne pas vous retrouver avec des traces oranges. Faites aussi attention si vous avez des boutons des cicatrices, les petites plaques de peau sèche peuvent aussi amalgamer un petit peu le produit et ça peut donner des rendus un peu... enfin pas très homogènes. Voilà, mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un produit qui m'a conquise. Je ne l'ai pas encore utilisé sur le corps, je ne sais même pas si je le ferai, mais en tout cas sur le visage, les résultats sont très probants. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors je ne me suis pas du tout maquillée pendant ces 15 jours de vacances. Je suis partie avec une trousse de maquillage comme je le fais d'habitude. Alors je ne me maquille jamais quand je vais à la plage, à la piscine, mais on s'est fait des journées à Bordeaux ou dans des villes, etc. où on n'allait pas à la plage de la journée et je ne me suis pas du tout maquillée. Je suis très 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 à l'aise avec ma peau en ce moment. J'ai très peu de boutons, vraiment peu d'imperfections, j'ai quasiment plus de cicatrices. Et alors niveau confiance en soi, ça fait un bien fou. Et donc je me suis octroyée 15 jours sans maquillage et ça m'a fait un bien fou. Et encore aujourd'hui, retour de vacances, je me surprends encore certaines journées à ne pas porter de maquillage. Et voilà, niveau confiance en soi, quand je sais d'où je viens, c'est un vrai bonheur. J'ai quand même réappliqué du maquillage par la suite. Aujourd'hui je suis maquillée par exemple. Non pas pour des raisons du style j'assume pas ou pour certaines circonstances ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aime me maquiller donc ça me fait plaisir. Je voulais vous présenter un produit que j'ai reçu de la part de la marque Alimapur, qui est une marque qu'on retrouve sur le site de Bazar Bio, c'est eux qui m'ont envoyé ce produit. Il s'agit de la base lissante Smooth & Prime. Voilà, vous retrouvez un packaging qui ressemble à ça. Donc c'est une marque avec de très très belles compositions. La plupart des bases lissantes pour le teint contiennent des doses incroyables de silicone, c'est d'ailleurs un des premiers ingrédients. Finalement, le silicone vient créer une sorte de film sur la peau pour lisser tous les relèves du visage, les ridules, etc. pour rendre l'application du fond de teint par la suite plus jolie, plus homogène. Alors moi je ne fais pas la chasse au silicone dans mes produits de beauté, mais je ne vois pas l'intérêt d'en appliquer sur mon visage volontairement. Et surtout, il faut croire que j'ai un type de peau qui n'est pas vraiment compatible avec ce genre de produit puisque ça a tendance quand même à marquer mes zones de déshydratation, de sécheresse et finalement le rendu est moins joli avec une base que sans. Voilà, donc ce n'est pas vraiment un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Ici, on n'est pas du tout sur le même type de base. Comme je vous disais, niveau composition, c'est beaucoup plus satisfaisant. Alors elle a une texture qui est assez différente de ce que j'ai l'habitude de connaître de ce point de vue-là. Ça ressemble vraiment à une crème un peu blanchade qui est un tout petit peu gélatineuse, et encore pas vraiment, qui a une vraie propriété hydratante. Quand vous l'appliquez sur le visage, c'est très réconfortant. Et alors je suis dingue de cette base. Elle a une vraie efficacité côté matité du teint. Il m'est arrivé de l'utiliser des jours où je ne me maquillais pas, juste pour unifier un peu tout ce qui est brillance, etc. sur mon visage. C'est très satisfaisant. J'ai deux défauts à lui trouver. Premièrement, au niveau packaging, je trouve que pour la boîte, c'est sympa, c'est minimaliste, c'est graphique, j'aime bien. Par contre, le tube, je trouve qu'il fait très cheap. Voilà, un plastique un peu brillant comme ça, c'est vraiment un tube... Voilà, moi ça ne me convient pas. Je trouve que pour le prix, c'est le deuxième inconvénient que je trouve, je trouve que pour le prix, ce n'est pas satisfaisant. Et donc comme je vous disais, le coût de ce produit, pour 30ml de produit, vous devrez débourser 49€. 49€, ce qui fait plus d'1,50€, oui, 30, plus 15, 45, oui, qui fait plus d'1,50€ le millilitre. Donc je trouve ça monstrueusement cher. Est-ce que c'est le prix à payer pour avoir un produit de qualité avec de bonnes compositions ? Peut-être, mais voilà, c'est un pas que personnellement, je n'aurais pas été prête à franchir. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de ce produit parce qu'il est excellent. Si vous êtes attentif aux compositions des produits que vous utilisez sur votre visage, ça peut être intéressant. Et voilà, côté efficacité, j'en suis réellement contente, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, deux favoris maquillage. Le premier, la palette BK en collaboration avec Chrissy... J'ai oublié son nom de famille. Chrissy Taigun, qui je crois être une mannequin, je ne connais absolument pas. BK, moi, c'est une marque que j'adore, que je découvre de plus en plus au fil de l'année. J'ai déjà leur palette en collaboration avec... Eh bien, je ne sais plus, une autre personne, mais je ne me souviens plus de qui il s'agit. Et j'ai acheté celle-ci en plus, qui est assez similaire à l'autre. Mais voilà, j'avais très envie d'avoir les deux parce qu'elles sont tout de même un petit peu différentes. Mais je ne vous conseille pas forcément d'avoir les deux. J'aime beaucoup cette palette parce que vous retrouvez un blush corail qui est un petit peu satiné, qui est somptueux. Vous avez deux enlumineurs, un qui est clairement or-rose, un qui est un tout petit peu plus doré, qui sont ravissants. Et un bronzer qui est parfait. Alors parfait pour la période actuelle, c'est-à-dire qu'avec un petit peu de bronzage, ça passe. Je pense que cet hiver, ça ne va pas être possible. Les deux enlumineurs sont très pigmentés, très lumineux, donc attention sur les quantités. J'étais un petit peu perplexe au début parce qu'en fait, je me suis jetée sur ces palettes, alors qu'en fait, je porte assez peu d'enlumineurs au quotidien. Mais ce que j'aime bien faire en fait, c'est mélanger le blush ou n'importe quel autre blush avec ces deux enlumineurs, enfin l'un des deux. Et voilà, ça en fait des blushs très lumineux, ce qui m'évite ce trait d'enlumineur au-dessus de la joue avec lequel j'ai un petit peu de mal, je le trouve un petit peu artificiel. Mais voilà, j'adore la qualité de ces poudres. Je trouve que le rendu est vraiment magnifique, ça donne vraiment bonne mine. Et ça fait plusieurs fois qu'on me complimente, alors pas forcément vidéo, mais des gens de mon entourage qui me disent « Ah mais t'as vraiment bonne mine aujourd'hui ! » et à chaque fois, c'est lorsque je porte cette palette. Et le dernier favori côté maquillage, c'est un produit que j'ai reçu de la part de la marque Dior. J'ai reçu beaucoup de produits de leur part, je vous ai fait plusieurs articles sur des rouges à lèvres, etc. que j'avais reçus. Je vous les mettrai aussi sous la vidéo si vous voulez voir différents swatchs. Il s'agit du Dior Skin Nude Hair Luminizer, et en dessous c'est marqué en français, le fluide illuminateur bonne mine naturelle. Alors, il s'agit d'un fluide, comme vous voyez, qui est d'une couleur vraiment cuivrée, assez foncée. J'ai dans la teinte 003, je crois qu'il existe également la teinte 004. En tout cas, je vous parle sur le site de Sephora. Est-ce que la teinte 004 est plus foncée que la 3 ? Pas sûre, parce que parfois, ils font des teintes... Par exemple, la 3 est un peu cuivrée, la 4 est un peu plus rosée, un peu plus dorée. Donc voilà, je ne peux pas vous dire ce que je ne la possède pas, l'autre. Donc c'est un petit peu terrifiant comme produit. La première fois que je l'ai reçue, je l'ai appliquée sur des petites zones de mon visage, vraiment comme on pourrait le faire avec un bronzer, un illuminateur, pour mettre un peu des zones du visage en valeur. Je ne lui ai trouvé aucun intérêt. Deuxième fois où je l'ai utilisée, je l'ai mélangée avec ma crème de jour. Affreux. Affreux, parce que je suis sortie de la orange, et pourtant, j'ai été plus bronzée qu'aujourd'hui à cette époque-là. Mais je suis ressortie de la complètement orange, et c'était tout à fait importable. Et j'ai persévéré, parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce produit, et je me disais, il faut quand même que j'arrive à en sortir quelque chose de bien. Et la troisième fois que je l'ai utilisée, et c'est comme ça que je l'utilise désormais, je mélange 4-5 gouttes avec mon fond de teint, ma crème teintée, ou ce que j'utilise en ce moment. Ça fonctionne hyper bien. C'est ce que je porte aujourd'hui. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, je ne porte pas d'un lumineur. J'ai fait exprès de porter un blush qui est complètement mat, pour vous montrer la lumière que j'ai sur mon visage. C'est uniquement dû à ce produit. Alors, je pense que je ne pourrais pas l'utiliser toute l'année, donc j'en profite maintenant, parce que comme vous voyez, la teinte est assez foncée, donc j'en profite. Mais ça rajoute une petite dose de couleur, ce qui me permet d'adapter mon fond de teint à ma carnation actuelle, mon fond de teint qui est donc trop clair. Je n'ai pas forcément envie de racheter un fond de teint pour 15 jours, 3 semaines dans l'année, où je suis un peu plus monzée que d'habitude. Ça rajoute de la lumière sans être pailletée, c'est hyper joli. Ça vient fluidifier un petit peu le fond de teint, le rendre un petit peu plus léger. Et moi, ça me convient bien en cette période-là, parce que je ne cherche pas de couvrance trop importante. Ça n'altère pas du tout la tenue du maquillage. En plus, avec la base que j'ai présentée juste avant, ça fonctionne du tonnerre. Voilà, je suis conquise par ce produit. Je suis très contente de l'avoir, parce que ça me permet d'adapter mes produits teints à ma carnation actuelle. Et voilà, ce rendu, alors là, dans le retour écran, je brille de mille feux. Je ne sais pas si c'est le cas en vidéo. En tout cas, en vrai, ce n'est pas le cas. Mais ça donne cette luminosité dans le teint qui est, je trouve, vraiment ravissante. Et voilà, je voulais vous en parler parce que j'en suis très contente. On va finir avec le flop du mois. Je ne vous en présente pas souvent, mais alors là, franchement, je ne comprends pas ce produit. Il s'agit de l'huile visage pour la nuit, Luna de la marque Sunday Riley. Donc comme vous le voyez, peut-être c'est un petit format. Je l'avais eu en coffret en duo avec le... Je ne vais pas y arriver. Comment ça s'appelait ? Le sérum Good Jeans de la même marque. Que je vous ai présenté dans des favoris, que j'ai terminé, que j'ai adoré. Que je vais peut-être acheter le jour où ma peau me fera des misères. Je pense que je le rachèterai. Ou je me tournerai vers un équivalent dans une autre marque. Mais voilà, il y avait également cette huile dans le coffret. Alors cette huile, on en parle beaucoup. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est soit on l'adore, soit on la déteste. Donc voilà, comme vous l'avez compris, moi je fais partie de la deuxième catégorie. Donc c'est une huile qui contient du rétinol. Qui est un ingrédient qui fonctionne habituellement très bien pour moi, pour l'éclat du teint. Qui est également un ingrédient qui est plébiscité dans les soins anti-rides. Ce qui n'est pas encore vraiment ma préoccupation première. Et qui contient également du Blue Tinsy. Alors Tinsy, je ne sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, oui, Blue, on comprend. C'est une huile qui est bleue, mais bleue marine. On dirait vraiment de... Je vais éviter de regarder l'écran en même temps parce que je suis capable d'en foutre à côté. Mais c'est vraiment comme de l'encre diluée. Alors premièrement, ça tâche la tête d'oreiller. Moi ça m'énerve. Ça veut dire qu'il faut que je lave mes têtes d'oreiller tous les deux jours. Et concrètement, la vie est trop courte pour laver ses têtes d'oreiller tous les deux jours. Je n'y trouve déjà aucune efficacité. Elle ne fait rien de bien ma peau. Et c'est même pire que ça. Je me réveille le lendemain avec la peau grasse, brillante. Comme si tout le sébum de ma peau... Dieu sait que j'en ai peu parce que je n'ai pas la peau grasse. Comme si tout le sébum de ma peau était en train de sortir. Alors elle ne me donne pas de bouton ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de vous dire pour le prix. Heureusement qu'elle ne me donne pas de bouton. Mais j'en attendais tellement mieux. Parce que c'est une huile qui est censée réduire les pores. Qui est censée améliorer l'apparence des peaux abîmées. Qui aide à combattre les rides. Mais voilà les promesses sont assez belles. Et comme je vous disais soit on l'adore soit on la déteste. Je suis tombée sur des revues. Mais alors de gens qui sont amoureux amoureux de ce produit. Et d'autres personnes comme moi qui ne comprennent pas l'engouement. Donc voilà si c'était une huile que vous aviez dans le collimateur. Faites attention parce que... Ben voilà on n'est pas tous contents de ce produit. Et pourtant chez Sunder Alley c'est bien le premier produit qui me déçoit. Donc voilà pour l'huile Luna de chez Sunder Alley. Et voilà qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions comme d'habitude je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.